Bonjour à tous c'est l'ordiou pour les B.A.B. d'Android. Bienvenue à notre épisode express qui va vous présenter comment faire une capture d'écran sur un smartphone Android. Cette technique fonctionne avec n'importe quelle marque de smartphone pour Vigitone sous Android. Alors pour ce faire et bien c'est très simple. Sur le smartphone je vais ouvrir la page que je veux capturer. Ensuite il suffit simplement que je trouve le bouton power et le bouton volume bas. J'appuie sur ces deux boutons en même temps pendant deux secondes et là hop vous avez eu le son du déclencheur. Ce son là est éteint si vous avez votre profil audio sur silencieux. Vous allez en fait retrouver votre photo directement dans la barre de notification via laquelle vous allez pouvoir partager cette image avec bien évidemment les options que vous proposera le téléphone ou alors vous pouvez directement l'afficher. Voici l'image de mon écran qui apparaît ici et je peux la modifier, la partager ou même la supprimer si je le désire. Une autre technique qui est proposée par les constructeurs c'est d'utiliser un widget pour faire justement cette capture d'écran. Ça évitera la gymnastique des doigts. Pour ce faire c'est très simple. Je me mets sur la page que je veux capturer. Ensuite je descends dans la barre de notification comme ceci et je vais choisir l'option capture d'écran qui est ici un petit logo qui s'appelle capture d'écran. Alors certains smartphones proposent screenshots. C'est en anglais. J'appuie dessus et hop la capture d'écran s'est fait automatiquement. Je retrouverai cette capture d'écran encore une fois dans la barre de notification. Alors où sont rangés ces screenshots que vous venez de faire cette capture d'écran ? Et bien tout simplement vous allez ouvrir un gestionnaire de fichiers et ces screenshots se trouvent tout simplement dans la mémoire interne du téléphone et non dans la mémoire de la carte SD. C'est un petit dossier qui s'appelle pictures qui se trouve directement à la racine et vous allez trouver un dossier qui s'appelle screenshots et qui permet donc de retrouver les fichiers que vous avez enregistré de vos captures d'écran. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir faire une capture d'écran de votre téléphone Android. Quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode de trucs et astuces mais également des fonctionnements d'Android. Je vous invite à me laisser des commentaires sur cette vidéo, à vous abonner et à partager cette chaîne YouTube. C'est 100% gratuit, il suffit simplement de cliquer sur s'abonner en bas de cette vidéo. Vous avez également la possibilité de me suivre sur Twitter avec arrobas baba d'Android ou encore être fan de la page Facebook ou même me suivre sur Google+. C'était Dorzio pour les BABA d'Android. A bientôt pour un nouveau numéro ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?